Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un premier bilan du jeu Chronicles of Drunagore, deux gros mois après son arrivée chez moi. Alors bien sûr je n'ai pas encore fini la campagne principale, mais j'ai quand même suffisamment parcouru l'univers, attention uniquement en solo, pour vous en faire un premier retour. Chronicles of Drunagore, c'est un jeu dont vous avez déjà entendu parler sur la chaîne, particulièrement dans le podcast Ces jeux que l'on regrette, puisque je lorgne dessus depuis sa toute première campagne en 2021, ce qui m'avait dissuadé de le baquer c'était d'abord son prix, puisque CGS propose un grand nombre de boîtes, et justement un problème de clarté puisque j'ai eu beaucoup de mal, j'ai même pas du tout réussi à déterminer quel add-on était indispensable, lequel était peut-être plus cosmétique, et dans le doute en bon complétionniste je m'étais complètement abstenu. Entre temps le jeu a été localisé par Intrafin, il est d'ailleurs déjà disponible en boutique, et l'éditeur m'en a gentiment envoyé une boîte afin de le faire découvrir. On va rapidement survoler les règles, mais surtout on va parler des points forts et des points faibles de ce système. Je précise avant de commencer que comme toujours dans ces analyses, le setup qui vous est présenté là est imaginaire, il n'y aura donc aucun spoiler à l'exception si vous êtes puriste de quelques cartes ou de quelques illustrations du livre de rencontres. Chronicles of Drunagore, vous vous en doutiez, c'est un dungeon crawler coopératif et légèrement narratif qui se déroule dans un univers médiéval fantasy, et tout ça, si on enlève le mot médiéval, ça le rend sur le papier en tout cas assez proche de Nova Etas Renaissance, qui était mon coup de cœur de l'année 2023. Attendez-vous donc à certaines comparaisons, voire peut-être à certains rapprochements entre les deux jeux quand ce sera pertinent. En tout cas, dans Drunagore, vous allez incarner jusqu'à 5 héros, et ce, indépendamment du nombre de joueurs, je vous l'ai dit, moi j'y ai joué en solo, des héros qui, c'est le manque qu'on puisse dire, sont un peu en perte de repère au début de l'histoire, mais qui très rapidement vont se retrouver embarqués dans une grande épopée, alors qu'une étrange malédiction s'abat sur leur contrée. Le scalette du jeu est assez classique, chaque chapitre va vous proposer un décor ainsi que des objectifs, qui une fois atteints vous mèneront à une phase de campement, pendant laquelle vous allez faire évoluer vos héros avant d'enchaîner sur le chapitre suivant. Sans s'étendre forcément sur les règles, d'autres avant moi les ont déjà expliquées, il y a certains aspects du jeu qui ont ou qui devraient attirer votre attention immédiatement, puisque c'est par là que la création de CGS s'est démarquée et a bâti sa réputation. D'abord vous le voyez, chaque héros dispose d'une fiche de personnages, à laquelle vont se greffer au fil du temps des cartes supplémentaires, et chacune de ces capacités va être activée par un cube soit de la même couleur, comme ici, ou bien même par un cube de la couleur de mon choix, c'est le cas sur cette carte. Ce système de cube, bon je vais y revenir longuement dans mon analyse, mais ce côté tactile fait partie intégrante des raisons pour lesquelles le jeu est attirant, tout en rendant la gestion d'un tour plus visuel et donc plus accessible. Et c'est important parce que, au delà du fait que personnellement j'aime beaucoup ce gimmick, il va dans le sens d'un jeu assez grand public, et c'est clairement l'une des raisons de son succès. Ce qui est plus important niveau gameplay, c'est que ces cartes pouvoir que vous allez ajouter au fil du temps vous donnent une liberté assez rare dans la façon dont vous allez façonner votre héros, en plus de vos compétences de héros qui sont liées à votre personnage. Vous aurez dans l'aventure un rôle, qui va à la fois vous offrir de nouvelles options, mais aussi déterminer votre initiative, on y reviendra, et vous pourrez également débloquer des compétences de classe, sachant que toutes ces branches pourront en plus être améliorées et modulées à loisir. La conséquence c'est que vous êtes absolument libre de créer les personnages de vos rêves, qu'ils soient viables ou loupefocs, vous pourriez par exemple si vous étiez joueur, incarner un tank arché ou un soigneur assassin. C'est évidemment extrêmement plaisant et ça permet en plus de faire un parallèle avec l'une des forces du jeu sur lesquelles on va aussi revenir, c'est son aspect jeu de rôle papier ou en tout cas les références qu'il y fait. Vous serez difficilement passé à côté, Chronicles of Drunagor avait aussi fait parler de lui grâce à son décor en trois dimensions, et là il faut le dire il y a évidemment un petit côté marketing, c'est pas du tout game changer, même si bon d'une part les règles intègrent les notions de verticalité de manière intéressante, et d'autre part ça donne quand même une présence sur table qui est assez unique dans l'ensemble. Concrètement il va s'agir de trays comme celui-là, sur lesquels on va juste poser des tuiles décors, qui sont d'ailleurs un petit peu fines à mon goût, ça bouge un petit peu, mais bon j'imagine que la boîte aurait été encore deux fois plus grosse et peut-être trois fois plus lourde si ces tuiles avaient été en black core ou même en carton classique. Le jeu fonctionne avec une frise de temps assez classique, qui est marrant avec celle-ci finalement, c'est que votre rôle dans le donjon, que vous soyez tank ou assassin, va déterminer votre initiative et donc parfois ça va être un choix crucial en début de partie, puisqu'il sera plus confortable d'avoir une équipe bien répartie sur la frise que peut-être de jouer tous ces personnages d'un coup en même temps et puis de subir après pendant pendant tout le reste du tour, c'est particulièrement vrai d'ailleurs contre certains boss. Au bout de la frise donc à la fin de la manche, vous allez faire apparaître des ténèbres et c'est le dernier gros selling point de Drunagor, à la fin donc de chaque manche vous allez tirer une ou plusieurs runes dans le sac, donc des runes comme celle-ci, qui vont vous indiquer la forme des tuiles ténèbres que vous devrez poser en jeu. Ces ténèbres partent de points bien définis, on les voit par exemple ici, et ils vont toujours chasser, essayer de se mettre sur le héros le plus fort, sachant que tous les héros qui vont se situer dans les ténèbres vont perdre des points de vie, et qu'à l'inverse les monstres qui la chevauchent, et d'ailleurs ils vont chercher à se mettre dedans, auront droit un bonus de dégâts qui va être assez substantiel. Vous allez donc avoir une map qui va se noircir avec le temps, qui laissera peu d'occasion de revenir en arrière, ça donne un côté course contre la montre à l'ensemble et ça peut aussi mettre une pression à ceux qui aiment bien parcourir leur donjon de manière détendue, ou bien absolument tout explorer avant de passer à la suite. C'est la mécanique qu'a choisi CGS pour éviter que le héros ne puisse trop temporiser et pour imposer des contraintes stratégiques sans trop complexifier les règles. On peut comparer ça à l'horlogium de Nova Etas Renaissance, à l'exception près que cette horloge qui dicte l'ordre du tour dans le jeu de Ludus Magnus n'empêche jamais la circulation des héros sur le plateau. Typiquement une partie de Drunagor va passer par un petit peu de narration en introduction, une quête durant laquelle vous aurez souvent à affronter de nombreux ennemis, et puis une phase de repos durant laquelle vous allez attribuer l'expérience reçue, éventuellement répartir les armes et le matériel trouvé. Quand vient le tour d'un héros sur la frise d'initiative, il va pouvoir se déplacer et utiliser jusqu'à deux de ses cubes. La plupart des cubes sont dédiés au combat, qui est géré d'ailleurs de manière assez simple. Une fois que vous aurez calculé votre portée, qui est lié et c'est intéressant à la couleur du cube utilisé pour déclencher l'action, vous déterminerez le résultat à obtenir sur un D20 grâce à la précision de l'arme et ça va être modulé éventuellement par votre hauteur, les ténèbres ou bien les éventuelles protections de votre cible. Notez que les attaques magiques touchent automatiquement et n'ont pas de restrictions de portée, ce qui est aussi assez intéressant surtout quand les décors sont exigus ou bien qu'il y a de grandes distances à parcourir. L'idée ici, et j'y reviens, c'est de donner aux joueurs, et particulièrement à ceux qui ont grandi dans les années 80 ou 90, une sensation jeu de rôle à l'ancienne qui est assez saisissante dès le début du jeu, étant le cœur de cible, je peux vous dire que ça marche d'ailleurs très bien. Au-delà du mythique D20, on va retrouver pas mal de modificateurs, des règles sur les critiques qui sont propres à d'anciens systèmes, sans bien sûr le côté vieillot puisque les mécaniques sont dans l'ensemble assez modernes. C'était à mon avis un gros argument de CGS pour financer le jeu, et clairement que ce soit dans l'ambiance ou dans le gameplay, le feeling est bel et bien là. Ça rend aussi, encore une fois, le jeu plus accessible, ce qui a ses bons et ses mauvais côtés, on va le voir. Quand c'est au tour d'un ennemi sur la frise, il va suivre un pattern qui lui aussi est assez simple, à savoir de cibler le héros qui a le plus de points de vie et le plus d'initiatives en cas d'égalité, se placer à portée et puis attaquer si possible. Contrairement à Nova Etas, un ennemi qui ne peut pas atteindre sa cible se rabattra sur n'importe quel héros à portée, ce qui fit qu'on subit en moyenne beaucoup plus d'attaques que dans le jeu italien. L'idée de ce système élémentaire qui fonctionne, mais n'est clairement pas incroyable, c'est de limiter le downtime, la lourdeur de la gestion des monstres qui sont presque toujours plus nombreux que les héros. Un ennemi touche toujours sa cible, ce sera aux héros d'utiliser des pouvoirs défensifs. La subtilité ici, c'est que vous ne pouvez utiliser qu'une réaction par héros et par attaque, donc il vous faudra souvent choisir judicieusement quand et comment subir des dégâts. Je refais un parallèle avec Nova Etas qui joue beaucoup sur le positionnement avec un système d'IA qui est un petit peu plus élaboré. Là, on est en présence de quelque chose d'un peu moins intéressant à cet égard, puisqu'une bonne partie des donjons est composé de corridors étroits. Là, vous voyez certains des traits les plus larges qu'on va avoir dans la boîte de base. Drunagor considère l'adjacence aussi en diagonale. Il permet le déplacement en diagonale, ce qui est pour moi une hérésie absolue. De fait, sachant que les monstres ont en moyenne 3 à 5 points de mouvement par tour, c'est à dire 3 à 5 cases, il est rare qu'il n'ait aucune cible à portée d'attaque. La façon de se prémunir de ces attaques sera de jouer sur des effets d'immobilisation ou d'étourdissement pour limiter le nombre d'attaques adverses ou bien les empêcher complètement de se rapprocher. Cette exiguïté va se retrouver renforcée par un système de portes, à savoir que la plupart des salles sont séparées par des portes et que tant que vous ne les aurez pas ouvertes, vous ne saurez pas ce qui se cache derrière. Quand vous ouvrez une porte, vous allez déplier le petit volet et vous allez prendre connaissance de la nouvelle mise en place. C'est pas mal parce que ça conserve une partie du suspense durant le scénario, on ne sait pas forcément ce qui nous attend, on ne sait même pas si on est proche finalement de la fin, du bout du donjon, mais parfois on se retrouve un petit peu les uns sur les autres dans les plus petites pièces, surtout malheureusement quand les ténèbres ont gagné du terrain. Malgré tout, il y a quand même des choses assez sympa à faire avec ce positionnement. Par exemple, les archers ne peuvent pas tirer s'ils sont adjacents à un héros, aussi dans une configuration comme celle-ci, je pourrais presque empêcher mon archer de tirer. En tout cas, je peux l'obliger à faire parcourir une longue distance. Avec un peu de réflexion, vous allez pouvoir comme ça manipuler l'IA qui va chercher à tout prix à se placer dans les ténèbres, à trouver un angle pour tirer. Ça peut vous permettre peut-être de protéger un personnage plus faible ou bien de dégager un chemin, sachant qu'à la fin du tour, ces ténèbres vont avancer. Et ça, bon déjà vu la taille des salles, c'est souvent punitif, ça le sera d'autant plus que comme les monstres vont tenter de se ruer dans les ténèbres pour se renforcer, vous allez vous devoir vous approcher pour les attaquer et donc ça vous expose à cette progression des ténèbres en fin de manche. Au final, l'intelligence du système repose sur le fait que pour rappeler ces cubes, une fois qu'on les a tous dépensés, pour pouvoir les remettre dans son pool et les réutiliser, il faudra subir une malédiction. Une malédiction, c'est un cube noir et ça va verrouiller une capacité qui ne sera plus du tout utilisable. Ça va augmenter le côté compte à rebours, des ténèbres, ça va l'alimenter et ça oblige à optimiser ses décisions. De fait, la difficulté va plus se faire par l'attrition des cubes et l'économique, vous devrez en faire en permanence que par exemple par la difficulté des jets de dés, puisque la plupart des armes de base de mémoire tournent autour de réussite à 7 ou plus sur un des 20. En termes de concept, on va plus se rapprocher, je mets des gros guillemets, mais d'un ISS Vanguard pour la gestion de dés, la gestion de ressources d'action, ou bien même d'un Unsettled que d'un Zombicide, dans le sens qu'on est vraiment sur un gros puzzle mouvant, dans lequel trop gâcher de cubes, trop dévié du plan, va rapidement vous amener dans des impasses. On est au final autant sur un puzzle en mouvement que sur un dungeon crawler pur jus, mais je reviendrai sur tout ça quand j'évoquerai les points positifs. Mais avant cela, je voudrais commencer par évoquer ce qui m'a le moins plu dans Chronicles of Drunagore, on va se débarrasser de ça, et je ne peux pas ne pas commencer par mon premier contact avec le titre, qui a été le livret de règles. À mon sens, il a beaucoup de défauts, et attention, là je ne parle pas de traduction, je parle bien de sa philosophie dès la version originale. À mon sens, il n'est pas normal d'avoir un livret de 64 pages pour un jeu de cette complexité, d'autant que la taille de ce livret, elle n'est pas là pour la bonne cause, on va dire, pour les bonnes raisons, elle est due à la volonté de CGS d'être hyper accessible, de s'ouvrir aux très grands débutants. Donc on va vous expliquer, à longueur de paragraphe, la définition d'un déplacement, la définition d'une cible. La plupart d'entre vous va sûrement avoir envie de lire ces rubriques un petit peu en diagonale, mais ce serait une erreur puisque au milieu de ces banalités, on va parfois cacher une règle importante qui ne sera pas toujours mise en avant et pas toujours rappelée après. La structure même du livret, moi, me pose question parce qu'il est parfois difficile de retrouver un point précis dont on ne se souvient plus, ce qui est important dans le cadre d'un jeu qu'on va jouer en campagne, donc on va ressortir plusieurs fois et pour lequel forcément, on va parfois oublier quelques règles. Et c'est aggravé par le fait que malheureusement, il n'existe pas d'aide de jeu, même si on va en trouver de très très bien sur BGG. De mémoire, je crois qu'elles sont surtout en anglais, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Par exemple, on va vous expliquer, page 9, le fonctionnement d'un familier. Ça, je m'en souvenais très bien. Et on vous dit, le fonctionnement d'un familier, c'est le même que celui d'un compagnon. Sauf que les règles du compagnon, elles se trouvent en bas de la page 15. Donc c'est le genre, vous voyez, le genre d'organisation qui vous oblige à faire souvent de nombreux allers-retours entre les pages pour aller rechercher des petits bouts d'informations et arriver à ce que vous cherchiez à l'origine. En plus de ça, il y a une poignée de règles qui sont un petit peu sujettes à interprétation. Et si je devais comparer cette mission tutoriel, il y a un petit livret d'introduction à celui de Nova Etas Renaissance qui est extrêmement bien fait, qui marche super bien et après lequel vous n'avez presque plus rien à lire. Là, cette mission d'Andrunagor, elle ne sert pas à grand chose puisque finalement, elle va vous dire quoi faire. Elle va vous dire, mettez le personnage ici, mettez un cube là, jetez un dé, mais jamais ou presque jamais va vous dire pourquoi vous devez le faire. Ce qui fait qu'au final, vous terminez la mission, vous n'avez pas appris grand chose et vous n'êtes en tout cas pas du tout autonome. Il faudrait presque en fait lire les règles avant de jouer prologue, ce qui est contre-intuitif puisque dans ce cadre-là, il ne sert plus à grand chose. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe là-dessus. S'ajoute à cela une liste particulièrement longue de mots-clés, pour le coup, pas toujours très bien traduit. Là, il faut que j'évoque ça quand même en français. Je pense au knockdown en VO, qui signifie qu'un adversaire est au sol et donc il ne pourra pas bouger au prochain tour. Et c'est traduit par inconscient. Là, comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça ne m'a vraiment pas aidé à retenir la signification de certains de ces effets parce que je dis n'importe quoi, mais si j'ai une capacité croche-pied et que l'effet associé, c'est inconscient, je vais avoir du mal à voir le lien entre les deux. Donc, je vais être obligé de retourner dans le lexique pour vérifier ce qu'inconscient signifie. Bon, c'est malheureusement, ça fait partie des cas où le jeu, je pense, a été traduit un petit peu littéralement et pas du tout dans son contexte. A savoir que je pense que le knockdown a été pris comme, vous savez, comme le chaos dans les matchs de boxe, alors que littéralement et thématiquement, là, knockdown, c'est renversé, projeté au sol. Bon, le nombre de mots-clés, c'est pas forcément un défaut en soi, évidemment, mais ça va allonger la courbe de progression, surtout si vous vous voyez en solo, puisque c'est parfois en vérifiant le pouvoir d'un de mes personnages que je me suis rendu compte que, ah bah mince, en fait, c'est vachement bien, j'aurais dû m'en servir avant, ou j'aurais dû utiliser cette réaction au tour précédent quand on m'a attaqué. Et si vous incarnez seul trois ou quatre personnages, ce qui est quand même recommandé, histoire d'avoir une compo un petit peu équilibrée, il va vous falloir un certain temps, finalement, avant de maîtriser complètement tous vos combos et vos synergies, et puis d'avoir les réflexes, de se dire, ah mais il se passe ça, mais j'ai ce personnage qui peut m'aider dans cette situation. On peut ensuite parler des points d'intérêt. Alors, j'en ai pas parlé pendant mon balayage des règles, mais en gros, vous allez régulièrement trouver en jeu des jetons comme celui-ci, grâce auquel vous allez pouvoir interagir avec un livre d'histoire qui est un petit peu narratif et surtout illustré. Dans ce livre, donc, vous allez chercher l'image qui correspond à votre chapitre, je vous montre celle-ci, c'est celle du tutoriel, pour vous spoiler un minimum, et selon le choix que vous allez faire, vous irez lire le paragraphe qui correspond. Alors, je trouve que c'est une bonne chose en soi. Pour autant, je préférais la version de, on va rester sur mon comparatif, je préfère la version de Nova Etas, dans laquelle des points d'intérêt permettent souvent de faire avancer ou de changer les paramètres de l'histoire, tout en récupérant bien sûr des bonus, des trésors, des armes. Ici, on est plutôt dans une philosophie, la Sleeping Gods, c'est-à-dire que vous allez avoir certains choix qui vont être arbitrairement mauvais, tu tires sur la chaîne, tu prends deux dégâts, point. Et il y a souvent, justement, ces conséquences un petit peu négatives, qu'il est impossible finalement de voir venir. Donc, vous jouez vraiment à la loterie, il n'y a pas de bon sens à dire, tiens, je vais parler à la grand-mère ou je vais parler à la fille, mais peut-être, je ne vous spoil rien, mais peut-être que si vous parlez à la grand-mère, elle vous met un coup de couteau. Bon, là, vous allez me dire, avec l'image, on aurait pu le voir venir. Mon exemple n'est pas bon. Mais il y aura des moments où, oui, vous allez prendre des décisions et on va vous punir. Ça va paraître un petit peu arbitraire, un petit peu manichéen. Je vais essayer de vous trouver un exemple un petit peu plus parlant. À un moment du jeu, je vais rester très vague pour ne rien gâcher, vous allez vous retrouver face à une sorte de mécanisme assez riche avec beaucoup d'options, des chaînes à tirer, des boutons à appuyer. Et si vous n'effectuez pas la bonne interaction avec ce mécanisme, vous allez subir des dégâts plus loin dans le nonjon. Le problème, c'est que dans un jeu où vous êtes poursuivi par les ténèbres, où il y a une contrainte de temps, de fuite, ça sonne un petit peu comme une double peine parce que, imaginons que votre début de partie ne se passe pas bien, vous prenez des dégâts, il y a un morceau que vous n'arrivez pas à tuer. Donc, vous êtes à la bourre, vous avez les ténèbres aux fesses. Vous n'avez donc pas le temps d'étudier ce point d'intérêt, vous allez peut-être passer outre, et bien vous serez une deuxième fois puni d'être en difficulté parce que le piège que vous n'avez pas désactivé va se déclencher plus tard. Alors bien sûr, toutes les interactions ne sont pas comme ça, il y a aussi des dialogues avec des personnages, mais dans tous les cas, le nombre d'interactions, donc de tentatives que vous allez pouvoir faire sur un point donné, sera toujours limité par un nombre de jetons. C'est-à-dire que même si je prends tout le temps du monde, à partir du moment où mon point d'intérêt sur la case où je me trouve ne comporte que deux jetons, je ne pourrais pas appuyer sur plus de deux boutons du mécanisme, et c'est un petit peu contre-intuitif quand on a de l'avance et qu'on aimerait justement essayer un petit peu les bidules et les machins. Évidemment, d'un autre côté, ça va participer à une rejouabilité puisque vous ne saurez jamais vraiment tout ce que vous pouviez faire avec un point d'intérêt ou avec un personnage donné. Je termine avec quelques bricoles un petit peu moins graves. La première, c'est qu'il n'y a pas une grande variété de figurines de monstres. Certes, chacune d'elles va disposer de plusieurs cartes de caractéristiques, il y en a même pas mal, donc on va rencontrer plusieurs versions des mêmes ennemis, mais globalement, on a quand même souvent l'impression d'affronter les mêmes monstres un petit peu génériques. Deuxième chose, l'échec d'Andrunagor, même s'il n'est pas forcément fréquent, malgré ce que j'ai dit quand je parlais des points d'intérêt, il va être assez durement puni puisqu'il vous faudra remettre complètement à zéro le scénario, il n'y a pas d'alternative possible. Et ça, ça va vous demander de vous souvenir de toutes les cartes que vous avez utilisées, perdues, dépensées pour les réintégrer à vos personnages, et aussi de vous souvenir de tout ce que vous avez obtenu dans des coffres trésors, par exemple, pour vous en redéfausser. Sachant que les parties sont potentiellement assez longues, ça pourrait, en tout cas c'était le cas chez moi parfois, impacter l'envie de recommencer, de rejouer, ou en tout cas de recommencer tout de suite. Malgré tout, Drunagor est un jeu que je vais garder parce qu'il présente un certain nombre d'attraits qui vont le rendre intéressant, pour ne pas dire assez unique, même à certains égards. Avant tout, je l'ai dit, ça doit compter pour vous, il y a le côté rétro-RPG qui marche du tonnerre, tout est dans le jeu, que ce soit les dévins, le côté parfois très arbitraire de certains jets de dés, les coffres trésors, l'ambiance, même une partie des règles, tout est là pour vous plonger dans les jeux de rôle d'il y a quelques décennies, sans bien sûr l'aspect dialogue avec le maître de jeu, puisque le livre d'histoire n'a quand même pas une énorme place dans le gameplay, il est même en termes de richesse, de volume assez en retrait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. En parallèle, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant, on serait presque ici en présence d'une sorte d'eurogame déguisé, dans le sens où le management de vos cubes de couleurs, qui ne peuvent aller que sur certains emplacements et dont la récupération sera limitée, pourrait s'apparenter à de la pose d'ouvriers. Oui, c'est audacieux, je le dis. C'est à la fois agréable de manipuler ces petits cubes, mais ça ajoute aussi une vraie couche de stratégie et de réflexion de groupe, surtout quand vous devrez décider pendant le tour d'un ennemi, si vous sacrifiez un cube pour déclencher une réaction défensive ou pour vous protéger, ou si vous préférez garder votre poule de cube intacte pour contre-attaquer après. Je l'évoquais tout à l'heure, le titre joue vraiment sur cette parcimonie, sur le nombre limité de cubes utilisables par tour, et puis aussi sur les conséquences de les utiliser n'importe comment, et ça c'est un vrai défi qui peut être surprenant pour les amateurs de dungeon crawlers assez classiques. Malgré tout, une fois l'énorme pavé de règles digérées. Vous n'aurez pas besoin de plus de 5 minutes pour expliquer le jeu à votre groupe, et ça c'est vraiment chouette. Tout est très visuel, chacun n'est pas obligé de connaître par cœur toutes les règles de verticalité, de diagonale, ça vient au fur et à mesure. Alors bien sûr, il faudra comprendre et assimiler les mots-clés de son personnage, mais on est quand même assez vite lancé dans la partie, et puis le début n'est pas non plus trop punitif, on a le temps de prendre ses marques. Je vous en parlais aussi tout à l'heure, le très haut niveau de personnalisation des héros, c'est une des joies de Drunagor, entre la classe, le rôle, les arbres de talent, vous allez pouvoir faire à peu près n'importe quoi, et bien sûr, de temps en temps, ce sera au détriment de votre efficacité, mais ça donne à l'ensemble une autre saveur RPG, voire un petit peu aussi vidéoludique. Vous allez avoir, avec Drunagor, passé peut-être les premiers essais, une vraie surcouche stratégique, presque wargame qui va s'ajouter, entre la gestion des portées d'attaque, donc liées aux couleurs de cubes, des statuts, le fait de placer les bons héros en hauteur pour bénéficier de bonus, éventuellement la combinaison de vos pouvoirs, donc c'est tout sauf un jeu casual, malgré cette apparente simplicité, c'est tout sauf un jeu léger, et je pense même que passer le premier boss, qui déjà vous fera pas de cadeaux, vous serez plus ou moins obligé de toute façon de monter en gamme, en stratégie, en réflexion, en optimisation, pour réussir les quêtes un petit peu plus ardues. Vous aurez tout de même, pour vous aider, un pouvoir ultime par héros, je l'évoque quand même, sa jauge va se charger par différents moyens, et ils sont, dans leur globalité, assez gratifiants, à l'image d'un Reich Buster, si tout votre groupe se prépare bien et dégoupille au même moment, c'est le feu d'artifice, vous allez vivre des moments vraiment épiques et très satisfaisants, puisque ça va être des moments où même les monstres un peu costauds vont finir en bouillis en un tour, un tour et demi, et cette sorte de revanche, finalement, que vous allez prendre sur un jeu qui souvent vous fera tirer la langue, est particulièrement agréable si, encore une fois, les planètes s'alignent et que vous arrivez bien à vous coordonner, parce que, oui, c'est aussi un jeu qui peut-être laissera la place à un joueur alpha, dans certains cas, mais j'ai du mal avec cette notion de joueur alpha, j'ai pas ce problème-là, moi, personnellement, mais, en tout cas, qui va valoriser, oui, une coordination, une réflexion de groupe et une forme d'opportunisme. Alors, à qui s'adresse Chronicles of Drunagore ? Est-il fait pour les joueurs solo ? Complètement, oui, c'était d'ailleurs mon expérience. Des joueurs solo, si possible, un petit peu expérimentés, du fait de la charge mentale que vous aurez avec le nombre de mots-clés, c'est pas un jeu qui fonctionne trop bien en trou solo, c'est-à-dire que, même si vous êtes seul, vous aurez envie d'incarner deux, voire trois ou quatre personnages pour avoir une composition un petit peu équilibrée, un petit peu éclectique, et dans ce cadre-là, il y aura beaucoup de mots-clés, d'effets, qu'il faudra comprendre et retenir d'une part, et qu'il faudra aussi être capable de restituer au meilleur moment de se souvenir que s'il se passe ceci, un tel peut faire cela, sans avoir besoin de retourner au lexique ou de reparcourir tous vos personnages, ce qui peut être fatigant et assez long. Dans le cadre de jeux en groupe, vous pouvez parfaitement y intégrer des, on va dire, des joueurs initiés plus, tant que vous ou la personne qui anime la partie a une solide connaissance des règles et une bonne expérience des jeux du genre. On peut facilement accompagner des débutants, il n'y a pas besoin, je l'ai dit, de connaître toutes les règles. Et souvent, avec ce côté très visuel des cubes, tout le monde comprend bien ce qu'il peut faire, à quel moment, et très vite, même les plus casuals de votre groupe vont prendre des initiatives, soumettre des idées, se prendre au jeu. On est en présence d'un titre qui est très rejouable, puisque la génération des monstres est en grande partie aléatoire, et aussi un jeu qui va être facile à sortir sur le temps long, puisque le scénario, alors c'est bizarre de voir ça comme une qualité, mais il est assez léger, classique, pour ne pas dire anecdotique, et donc il n'y a pas besoin de se souvenir absolument de tous les détails, de ce qui s'est passé, ou de ce que vous avez fait il y a cinq parties, pour reprendre la campagne après un mois de pause, par exemple. Le fait d'avoir des cartes monstres variées, alternatives, vont vraiment vous permettre de personnaliser votre expérience de jeu, puisque ces cartes vont même proposer des niveaux de difficultés différents. Je l'ai dit, la variété en termes de figurines, elle est assez limite, mais dans ce cadre-là, d'ailleurs, si la core box vous plaît vraiment, je ne saurais que vous encourager à essayer de trouver des extensions comme le désert des stigmates de l'enfer, qui a l'avantage de proposer à la fois de nouveaux héros, mais aussi de nouveaux ennemis dans leur environnement. Ça permet un petit peu de varier les choses. Drunagor, c'est un jeu qui est un peu rude, derrière sa mécanique ludique de cubes colorés, mais c'est un jeu qui va vous offrir une vraie montée en puissance dès la fin des premiers chapitres, dès qu'on commence à débloquer des cartes. D'après mon expérience, il ne faut vraiment pas cesser de décourager par le fait de finir les premiers scénarios avec difficulté ou sur le fil, vous voyez, très vite, vous allez étoffer votre kit, vos personnages vont vous paraître beaucoup moins limités en 2-3 scénarios, ça va vraiment changer la donne, et donc si votre composition de base et la composition de vos personnages en termes de rôle est équilibrée, très vite, vous allez vous sentir plus puissant et peut-être moins frustré que pendant ce début, un petit peu abrupt. Drudagor, c'est aussi un vrai jeu d'équipe, je l'ai dit, dans lequel vous allez effectuer beaucoup d'actions en dehors de votre tour, ce qu'on appelle les réactions, les actions avec un petit éclair à côté, et vous allez devoir penser aux autres via les capacités apportées et illimitées, vous allez devoir travailler ensemble et c'est mis en avant dans le jeu par un système à la fois de rôle, je suis le tank, je suis l'assassin, je connais mon rôle, mais aussi de rang de commandement, c'est très roleplay, mais ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'on va vous dire si vous êtes tank ou vous êtes deuxième sur la chaîne de commandement, donc c'est pas vous qui décidez, vous décidez si, il dit n'importe quoi, si l'assassin est au sol. Pour conclure donc, c'est un jeu, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer, sans parler de difficultés, mais la richesse de la mécanique avec les cubes, vous dites le côté presque horogame, le côté très puzzle vivant parce que l'IA est élémentaire, mais du coup elle est prévisible, et du coup c'est à vous de réfléchir pour optimiser au mieux vos actions et anticiper le mieux celles de vos adversaires. C'est pas pour autant un jeu inaccessible, il va faire peur par sa taille, il va faire peur par son livret de règles, mais je pense qu'il propose une expérience assez unique avec ce petit plus, en tout cas à mon sens, d'avoir des relents comme ça un petit peu rétro, un petit peu RPG, vous savez le samedi soir dans la cave, qui sont vraiment très sympas. Il est disponible en français, à la fois en boutique et sur le site d'Intrafin. J'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir plus clair, peut-être de déterminer si ce jeu est fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501